Salut à tous, donc la vidéo d'aujourd'hui concerne le système immunitaire et l'immunologie, les 4S5SVI. Donc, je vais vous donner une petite introduction à propos de ce système immunitaire, je vais vous donner les cellules et les organes impliqués dans le système. Donc, le système immunitaire d'un organisme est un ensemble coordonné d'éléments de reconnaissance et de défense qui discriminent le soi du non-soi. Ce qui est reconnu comme non-soi est d'être choui, comme les pathogènes, virus, par exemple, virus, bacteria, parasites, certaines particules ou molécules étrangers. Donc, ce n'est pas possible de savoir qu'il est un peu d'adresseur d'être, qui est un peu d'adresseur directe, à partir de ce système immunitaire, à partir de ce système immunitaire. Par exemple, ce n'est pas possible de voir ces pathogènes, ces mcs, de l'amrade. Il y a des virusses, des bactéries, des tofélias, des molécules, des tofélias, des molécules étranges, des tofélias, des tofélias, des tofélias, des tofélias, des tofélias. Donc, ces virusses ou des bactéries, des tofélias, des tofélias, des tofélias et des tofélias qui sont des moutes d'admérées en train de l'étoilé. On va voir après, incha'Allah, cette composition, pour qu'ils soient dans l'étoilé. Donc, il existe deux types de mécanismes de défense. Nous y avons une mécanismes de l'immunité non-specific ouives naturelles, comme la protection du judgments, la muqueuse, l'acidité gastrique, le cellulfocytère ou la larme. Nous avons des monnaies sans nurturing, ou enPointe, qui**** brede la fétition ou la tradition comme laapskatie du ge dniuage, donc la digestation du poids, comme le gel qui atleè Crecer, qui se bloqueST des bactéries et des virussesott Arts dans l'étoilé Dans ce cas, il y a un autre type de mécanisme, une deuxième immunité, une immunité spécifique, comme l'action dirigée des lymphocytes et la production d'anticorps spécifiques. Donc, cette menace est en train de se déclencher dans les lymphocytes. Et les lymphocytes, c'est la néphorie T et les lymphocytes B. Les lymphocytes B sont en train de se déclencher. Donc, les deux mécanismes, l'hadap d'eux sont les deux, c'est qu'ils sont en train de se déclencher sur les agents pathogènes, comme les bactéries, les virus, etc. Déjà, posez-nous la question, mais comment est-ce que le système immunitaire est fait d'un système d'interaction complexe mettant en œuvre de nombreux organes, cellules et substances différentes ? La majorité des cellules ne se trouvent pas dans le sang, mais plutôt dans un ensemble d'organes appelés organe lymphoïdes. Donc, il y a des lymphocytes, c'est qu'il y a des lymphocytes, c'est qu'il y a des lymphocytes. Ces organes produisent les cellules immunitaires. On parle des lymphocytes. On a une autre à l'admé ou la rouda sauteria. C'est l'adap d'eux qui l'abouh d'eux intègrent les cellules lymphoïdes. Les cellules lymphoïdes T ou B. Donc, la rate, les ganglions lymphatiques, les amygdales et les amas de cellules lymphoïdes, situées sur les muqueuses des voies digestives, respiratoires, génitales et urinaires. C'est habituellement dans ces organes périphériques que les cellules sont appelées à réagir. Donc, on va traiter maintenant les cellules qui interviennent lors du système immunitaire. Donc, on parle de phagocytes. Ce sont des cellules possédant la propriété d'englober et de détruire les microbes en les digérant. Donc, on a une chaleaie la balamie. C'est une chaleaie qui s'est passé à la bactéria, qui s'est passé à la bactéria. C'est une chaleaie qui s'est passé à la bactéria. C'est une chaleaie qui s'est passé à la bactéria. C'est une chaleaie qui s'est passé à la bactéria. Les monocytes, comme les autres globules blancs, participent aux défenses spécifiques de l'organisme. Ils ont le rôle de protéger et de défendre l'organisme contre les bactéries, les substances étrangères, les virus, les parasites, les toxines et les cellules tumorales. Donc, c'est une chaleaie qui s'est passé à la bactéria, qui s'est passé à la bactéria, qui est l'assistique de l'asile, et qui rentrent à ça, qui s'est passé à la bactéria, les monocytoccave qui nous avons déjà placé à la bactéria, ou qui tu Sheigh. Il est passé à la bactéria dont la phagocytose, la gestion des bactéries, des levures, des neurosur mieres, etc. Elle plaît d'alors par maqueur d'exambrée. C'est un fait qui est en train de— et qui est en train de la bactéria à la bactéria, donc les macrophages jouent également un rôle en alertant le système immunitaire à la présence des envahisseurs donc c'est ce qu'il y a de l'ambiance qui a travaillé à un jour aussi il y a des agents pathogènes donc il y a des agents pathogènes il y a des agents pathogènes il y a des agents pathogènes des bactéries ou des virus pour ça qu'il faut il y a des agents pathogènes et attaquer les agents donc pour les cellules dendritiques les cellules dendritiques font partie du système immunitaire qui est juste dans le djihad on les trouve dans le sang les muqueuses et les organes lymphoïdes à savoir la moelle osseuse et le thumus donc elles trouvent dans le dame dans l'archéal machaté ou dans l'aradac lymphoïa et dans le dame ou dans le dastère ils permettent de décrocher la réponse immunitaire appropriée à un danger contre l'organisme tandis qu'elle active les lymphocytes T des globules blancs et commence à migrer dans l'organisme dans les vaisseaux lymphatiques donc comment tu fais cette chaleure ? tu as-tu à la roudoud du faille le managé pour les polynucléaires neutrophiles sont les plus nombreux dans le son. Cette maladie est le plus important dans le phagocytose, ils sont attirés sur le lieu de l'infection par les chimioquines libérées par les macrophages et les autres cellules présentes. Donc les polynucléaires neutrophiles ont un rôle principal dans la phagocytose, ils sont attirés sur le lieu de l'infection par les chimioquines libérées par les macrophages et les autres cellules présentes. Donc ils passent ainsi par le diapédèse du vaisseau sanguin où ils se situent en temps normal vers les tissus conjonctifs cibles. Contrairement aux autres cellules phagocytaires, les polynucléaires neutrophiles meurent suite à la phagocytose. Donc cette maladie est le polynucléaires neutrophiles qui mirent dans l'épargne, pour l'ancien d'admante, et sur le réglage de l'ancien d'aliment, cette neutrophile qui s'est mort après tout le phénomène, après la phénomène dans la phénomène, après la phénomène, à la phénomène, à ce qu'on t'aactive à cette chaîne d'amort sur le neutrophile. pour les polynucléaires bazophiles i l'ахl Tae Muyta commentaire la quantité donc ne saisons-nous carta ou per les polynucléaires comme il y a déjà polynucléaires c'est une volte js shares 올�imentation mais pour ça il y a déjà parce que il y a de pratiques juste entre parenthèses donc sont les moins nombreux et jouent un rôle essentiel dans l'allergie ils jouent un rôle essentiel dans l'allergie en effet lorsqu'ils rentrent en contact l'allergène, ils déversent le contenu de leur granulation dans de l'histamine qui active la réaction inflammatoire donc quand ils sont en contact quand ils te lames avec les maladies qui t'enlèvent ces maladies ce qu'ils disent c'est qu'ils produire ce qu'ils produirent l'histamine c'est l'histamine qui n'est-ce que la réaction inflammatoire qui t'enlèvent donc ces maladies qui ne sont pas dans le schéma c'est qu'ils produirent l'histamine ou qui connaissent aussi l'héparine donc dans leur granulation on trouvera également de l'héparine qui empêchera la coagulation sanguine et qui augmentera la perméabilité des capillaires donc je disais que la granulation qui s'agit de l'héparine qui est l'héparine ou qui est l'héparine l'héparine qui est l'héparine qui est l'héparine qui est la coagulation sanguine et qui est aussi la perméabilité de l'héparine les polynucléaires acidophiles ou eosinophiles ont une action antiparasitaire en déversant sur eux le contenu de leurs granules et jouent un rôle mineur dans l'allergie donc jn demon Legend le fratuies de l'héparine au pays qui cache quand elle arrive de l'héparine même un� 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 de l'héparine donc pour l'amphousine de l'amphousine de l'amphousine B. Chez l'homme, les lymphocytes B arrivent à maturité dans la moelle osseuse. Donc, je ne disais que cette lymphoyette B est une douceur qui t'endige cette lymphoyette à la mousse à l'admine de l'insan. Ils sont caractérisés par la présence d'un BCR qui leur permet de reconnaître des fragments antigéniques. Donc, ils mettent cette lymphoyette B pour l'ajouter le fragment BCR qui est qui t'attend à cette lymphoyette. C'est ce qui s'est passé pour qu'on va s'éteindre à la moelle de la moelle, les antigènes. Donc, les antigènes sont les agents pathogènes, les bactéries, les virus, les molécules étrangers, etc. Donc, le lymphocyte B est responsable de l'humilité immoral qui vise à produire des anticorps spécifiques de l'agent pathogène. Donc, cette lymphoyette est bien qui s'est passé à l'humilité immoral ou l'humilité immoral. L'humilité immoral qui t'admène dans le lymphoyette B afin d'en savoir ce qui s'est passé. Après, on va vous présenter un état par état juste pour ne pas s'éteindre la voie de l'humilité immoral qui t'admène dans le lymphoyette B. Mais l'humilité immoral ou l'humilité immoral qui t'admène dans le lymphoyette T. Voilà. Donc, cette lymphoyette B t'admène dans le lymphoyette B qui t'admène dans le lymphoyette B comme tu le sais, le lymphoyette B est la voie de l'humilité immoral qui t'admène dans le lymphoyette B qui t'admène dans le lymphoyette B que ce soit des bactéries ou des cellules conséreuses. L'hadef de l'humilité est la voie de l'humilité immoral qui t'admène dans le lymphoyette B qui t'admène dans le lymphoyette B qui t'admène dans le lymphoyette B toxique. Donc, nous avons l'alte CD4 qui donneront l'alte helper ou auxiliaire qui ont un rôle de régulation de la réponse immunitaire adaptive par activation d'autres cellules immunitaires. Donc, nous avons l'alte CD4 qui nous a donné l'alte CD4, c'est l'alte CD4, c'est l'alte CD4 qui est en train de l'alte CD4 qui est en train de l'alte CD4 qui est en train de l'alte CD4. Autrement dit, l'alte CD4 C'est un peu d'aide, c'est un peu d'aide, c'est un peu d'aide.